Bonjour, concernant l'utilisation du boisseau, il y a un certain nombre de règles importantes qu'il faudrait que l'enfant connaisse très bien. La première de ces règles, c'est la notion, ou on va dire, la règle des papas et amis. Cette règle s'applique surtout aux chiffres de 1 à 9. L'ami d'un chiffre, c'est ce qu'il manque pour faire le nombre 10. En langage mathématique moderne, on parlera de complément à 10. Donc, si on donnait un exemple, ou plutôt des exemples, nous voyons par exemple que l'ami de 1, c'est 9. Mais aussi, en retour, l'ami de 9, c'est 1. L'ami de 2, c'est 8, leur papa étant, comme on a dit tout à l'heure, leur papa étant 10. Et l'ami de 3, c'est 7. On peut dire aussi que l'ami de 7, c'est 3. L'ami de 4, c'est 6. Et l'ami de 6, c'est 4. L'ami de 5, c'est 5. Et vice versa. La notion d'ami et de papa intervient surtout lorsqu'on fait des additions et des soustractions. En ce moment, l'ami vole au secours du nombre qui est sous considération lorsqu'on n'a pas assez de boules pour effectuer l'opération d'addition ou de soustraction. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, le chiffre, le nombre 10, en fait, est appelé le papa. Et il va toujours venir, quand on prend le wasseau, il va toujours venir de la colonne à gauche de celle qui est sous considération. Nous allons donner tout à l'heure quelques exemples. Donc, si je suis dans la colonne des unités, le papa viendra de la colonne des dizaines. Colonne qui est à gauche. Si je suis en train de faire des opérations dans la colonne des dizaines et qu'il y a des boules qui me manquent, le papa viendra de la colonne des centaines. Si je suis en train de faire des opérations dans la colonne des centaines, il y a des boules qui me manquent, opérations d'addition et de soustraction. Alors, le papa viendra de la colonne des milliers et ainsi de suite. Tandis que, l'ami va venir de la colonne sous considération, c'est-à-dire la colonne où elle est en train de faire l'opération d'addition. On va prendre un cas concret. En faisant une opération très simple, par exemple, le wasseau est en position initialisée, donc il n'y a aucune boule dans les positions activées. Et en ce moment, il y a toujours 5 en bas ici et 4 en haut. Alors, je vais faire l'opération, par exemple, 12. 12, c'est mieux que je prenne ici. 12, donc une dizaine, deux unités, plus 19. Je fais exprès de prendre 19 parce que je sais que je n'en ai pas 9 boules ici, dans cette colonne des unités pour ajouter. En ce moment, je vais avoir recours au concept d'ami. Et il faut savoir qu'en addition, le papa, il s'ajoute toujours. Tandis que l'ami va être enlevé, soustrait. En soustraction, c'est le papa qui s'enlève toujours. Et en ce moment, l'ami va s'ajouter. Donc, les deux opérations sont contraires. Quand on ajoute le papa, on enlève l'ami. Quand on enlève le papa, on ajoute l'ami. Alors, donc, on va continuer cette opération. 12 plus 19. Alors, je dois ajouter 9 unités. Et je vois que je n'ai pas assez de boules en position désactivée ici. Puisqu'il y a 4 ici et 3 ici, ce qui fait 7. Je ne peux pas donc ajouter dans les unités ici. Qu'est-ce que je fais ? Comme c'est une addition, je vais ajouter une dizaine, le papa. Et je dois enlever maintenant le complément à 10 de 9, du chiffre de 9. Donc, c'est-à-dire que je dois enlever l'ami de 9. Et on a dit tout à l'heure que l'ami de 9, c'est 1. Donc, ça veut dire, dans la colonne sous considération, je dois enlever 1. Ça, c'est fini pour l'addition du 9, du 19. Maintenant, il y a toujours la dizaine que je dois ajouter. Si j'ajoute la dizaine ici, là, il n'y a aucun problème. Il y a suffisamment de boules ici et là. En ce moment, j'obtiens le résultat de cette opération qui fait 31. De la même façon, supposons qu'on ait tout désactivé là. Là, il y a 5 et donc. Il y a 5. Et qu'on veuille faire une opération de soustraction qu'on se trouve confronté au fait qu'il n'y a pas assez de boules dans la colonne sous considération. Qui peut être une colonne, une unité, une colonne dizaine, une colonne centaine. On va dire, par exemple, on va dire 30, je vais reprendre le chiffre, 30, on va dire 32, voilà, ça c'est 32, moins 19. Bon, je vais voir que je n'ai pas suffisamment de boules dans la colonne unité ici. 32, moins 19. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je dois enlever 9 boules, 9 unités. 32, moins 19. Donc, je vois que je ne peux pas parce qu'ici, il y a 7 boules qui restent en position désactivée. En ce moment, j'utilise le concept d'ami. Et l'ami de 9, c'est 1. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis que tout à l'heure, dans la soustraction, on enlève toujours le papa. J'enlève le papa et j'ajoute l'ami de 9 ici. Mais ce n'est pas fini. J'avais 32 et je devais enlever 19. Donc, je dois encore enlever le 1 de 19, qui est une dizaine. Donc, 32, moins 19. Le résultat, c'est quoi ? Eh bien, on a une dizaine et 3 unités, c'est-à-dire 13. Et ainsi, on procède à l'application du concept d'ami. Alors, ça, c'est la première règle. Il faut que l'enfant connaisse très bien. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'ami et de papa ? Une autre règle qu'il est important que l'enfant connaisse, eh bien, c'est la règle de multiplication des colonnes. Vous savez bien que le oiseau est construit sur la base du système décimal. Et donc, un système de calcul qui s'appuie sur la position des nombres. Alors, il est important de savoir, surtout, pour ce qui est de la multiplication, cette règle de la multiplication des colonnes. Quand on a une unité, qu'on multiplie par une unité, eh bien, le résultat est une unité. Une dizaine multiplie par une unité, le résultat est une dizaine. C'est comme si l'unité est absorbée par la dizaine. Par contre, la dizaine multipliée par la dizaine donne des centaines. Et c'est bon de savoir ça sur le oiseau. La centaine multipliée par l'unité donne toujours la centaine. La centaine multipliée par la dizaine donne le millier. Vous voyez là ? Centaine multipliée par la dizaine donne millier. Donc, on va dans la colonne, la troisième colonne, à gauche. Et la centaine multipliée par la centaine donne des dizaines de milliers. TN, nous avons noté. Tandis que le millier multiplié par l'unité donne toujours le millier. Le millier multiplié par la dizaine donne la dizaine de milliers, également. Et le millier multiplié par la centaine donne la centaine de milliers, donc cent mille. Et le millier multiplié par millier donne millions, ainsi de suite. Alors, nous allons faire l'application de cette règle de multiplication des colonnes, en prenant le oiseau lui-même, mais en faisant aussi des petits dessins sur cette ardoise. Nous prenons le cas, donc, que le oiseau, pour faire la multiplication, nous positionnons le oiseau en position verticale, certains diraient portrait, alors que l'utilisation normale pour l'addition et la soustraction, c'est position paysage. Alors, si on regarde le oiseau, on voit que quand on met en position verticale, c'est-à-dire donc portrait, on a effectivement quatre colonnes comme ça. Tandis qu'en ce moment, on a jusqu'à six lignes. Quatre fois six, vingt-quatre. Nous avons reproduit ces colonnes et ces lignes ici. Et nous avons pris l'exemple du chiffre des nombres 23 multipliés par 12. Alors, nous allons montrer comment les résultats se positionnent dans les différentes lignes. 23 multiplié par 12. Alors, si nous prenons cette opération, et que nous appliquons la règle de multiplication des colonnes. Alors, deux est une unité, multiplié par trois qui est une unité, le résultat, c'est un six, c'est une unité. Et donc, ce chiffre unité, il va se placer là. Nous allons faire ça tout à l'heure sur le oiseau. Ensuite, on prend le même deux, on multiplie par une dizaine ici. Donc, unité multiplié par dizaine, ou encore dizaine multiplié par unité. Et bien, on a dit ici, le résultat, c'est une dizaine. Donc, le résultat de ceci se met là, en bas, dans la troisième ligne. Donc, mais c'est une dizaine. Maintenant, on passe au chiffre 1, qui est une dizaine. Une dizaine multiplié par unité, le résultat est une dizaine. Ça se met dans la quatrième ligne, le résultat ici. Non pas ici, mais là. Ensuite, on prend le 1, une dizaine multiplié par une dizaine. On a dit que dizaine multiplié par dizaine donne centaines. Donc, le résultat, il est mis dans la colonne centaines ici. Et après, on prend ces deux lignes, on les additionne. Ça, c'est donc ce que nous allons faire, ça, sur le oiseau lui-même tout à l'heure. Et le résultat final, donc, qui est une opération d'addition. Bien sûr, il faut se maintenir compte des notions d'amis. Lorsque les boules dépassent, dépassent en particulier neuf boules, il faudrait créer une dizaine. Donc, nous prenons cette opération. Alors, nous disons que 2 multiplié par 3, ça fait 6. 3 fois 2, 6. Et on a 6 unités. Donc, je mets ces boules-ci boules ici. Ça, c'est 5, 6. 6 boules là. Ensuite, je prends le 2, je multiplie par le 2 ici, ça fait 4. Seulement, ça, c'est unités multipliées par dizaines. Ça, ça donne une dizaine. Donc, c'est 4 dizaines. Et là, c'est 4 dizaines ici. Voilà, la troisième ligne, j'ai fini. Là, j'ai fini avec ce chiffre. Je prends ce chiffre. 1 fois 3, 3. Seulement, c'est dizaines multipliées par unités. Et donc, on met un chiffre 3 ici, dans la colonne des dizaines. Ensuite, je prends une dizaine multipliées par une dizaine. Le résultat est une centaine. 1 fois 2, 2. Et deux centaines. Et ça se met dans la quatrième ligne toujours. Deux centaines. Et maintenant, il s'agit d'additionner les lignes 3 et 4. Pour mettre le résultat dans la ligne 5. Si je regarde ici. Bon, il n'y a rien ici. Et donc, il vaut mieux utiliser des boules complètement différentes de ce qui est là. Comme ça, s'il y a une erreur, on peut s'en rendre compte tout de suite. Et s'il y a 6 boules. Donc, je vais compter 6 boules ici. 3, 4, 5, 6. Pour là-bas, il n'y a aucun problème. Ensuite, ici, il y a 4 boules. Plus 3, ça fait 7. Donc, je mets 7 boules ici. 4 ici. 5, 6, 7. Et là, dans la colonne des centaines, il n'y a que 2. Donc, je mets les 2. Au cas où, en additionnant, si les 3e et 4e lignes, on dépasse le chiffre 9, il faut créer la dizaine ou la centaine. Il faut les reporter, donc, sur la colonne de gauche. Donc, ici, en loquant, il n'y a rien. Il n'y a aucun problème. Donc, le résultat que j'obtiens ici, ça fait 200, 200, 200, deux centaines donc. Et ici, j'ai quoi ? J'ai 7 boules. Donc, 2 centaines, 7 dizaines et puis, et puis combien ? Ici, j'en ai 6, 6 unités. Donc, le résultat de cette opération, on va marquer ça. Ce résultat sera donc, en particulier, 272, 16. 2 centaines, 6. Et l'enfant peut porter, donc, si on avait posé l'opération, il peut porter ce résultat sur sa feuille. 2 cent, 6. Voilà. En fait, donc, ces deux règles sont très importantes. Il faut que l'enfant maîtrise cela pour maîtriser les opérations d'addition, de soustraction et de multiplication, mais aussi de division. Avec la division, ce n'est pas autre chose que la combinaison de multiplication, d'addition et de soustraction. Donc, en principe, il ne devrait avoir aucun problème. Merci. Merci.